L'IPS, c'est un collectif, alors c'est vrai qu'à la base, avec Gaël, on a été à l'initiative pour porter la création de ce laboratoire d'idées sur ce mur. L'idée, c'était bien qu'on peut se retrouver sur du local tous ensemble et discuter ensemble sans faire de la politique partisane, mais bien travailler sur qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et là, c'est ouvert et j'invite tout le monde à venir, que les gens viennent à l'IPS pour se rendre compte si c'est politique ou pas. Donc, il y a eu les illuminations de Noël, là il y a la piscine, ça inquiète ce miroir, c'est pour ça qu'on en a parlé. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'attaque de la municipalité, c'est juste des personnes, des usagers de la piscine, d'ailleurs qui sont rejoignis à ce moment-là, qui sont venus nous rencontrer, le collectif, c'est bien un collectif, tous ensemble. Et ensuite, la lettre ouverte, c'est écrite, d'ailleurs c'est une personne du collectif qui a écrit la lettre, ensuite on la partage ensemble et on l'écrit vraiment ensemble, c'est ni Gaël ni moi-même, c'est vraiment quelque chose qui est partagé. Alors vous êtes combien à l'IPS actuellement ? Alors, on est à peu près une vingtaine à venir sur les réunions, qui sont tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois à 19h15. Ça se passe où ? Alors ça se passe soit au café de Butterfly, soit au café du commerce, puisqu'on n'a pas eu de salle pour se réunir. Quand est-ce que vous proposez quelque chose alors ? Alors, sur les illuminations de Noël, on avait proposé quelque chose, on avait donné nos idées. Sur la piscine, on demande des éléments et on est prêt à rencontrer, alors il y aura, dans ce cas-là, les personnes intéressées par le sujet, nous aurons rencontré les élus. Nous, on est prêt à rencontrer les élus, à discuter avec eux, et en dehors des lettres ouvertes, on continue à travailler, et on essaye de trouver des solutions et on les communiquera quand on les aura. Pour l'instant, la réaction, c'était que les gens étaient choqués par la fermeture de la piscine, mais c'est des discussions après qu'on continue à avoir lors de nos réunions, et on cherche des solutions. On fait la même chose pour le cinéma, si un jour le cinéma devait partir, c'est une question qu'on a traité. Il y a des personnes qui sont allées rencontrer des cinémas associatifs, il y a des démarches qui se font, et on ne peut pas encore là-dessus, mais libre, c'est tout récent, c'est tout neuf. Donc on espère, après, au bout d'un an, faire un rendu. Donc il y a des personnes qui sont allées rencontrer des cinémas alternatifs, associatifs, on en parle et on voit un possible de faire. On a demandé aussi un rendez-vous avec Mme Deluse, avec le directeur de la culture à Sommure, pour aller y rencontrer et discuter avec eux. Et là, c'est un petit coup qui s'est créé, qui fait ça, et puis on prend des retours lors des réunions. Sachant que le collectif, c'est juste, je veux dire, c'est très ouvert, on peut venir et repartir, il n'y a pas de problème, ce n'est pas quelque chose qui doit être une contrainte. C'est, on vient, on a quelque chose à dire, le mercredi après, on ne peut pas être là, mais ce n'est pas grave, et on revient, c'est ouvert, c'est libre. Faire de la politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Donc vous faites de la politique, ou pas ? On fait de la politique non-partisane. On a écrit une charte qu'on a diffusée, qui a été d'ailleurs sur le sommet du casque, qui est très claire. Et c'est une charte qu'on l'a à chaque fois lors des réunions. Et s'il y a un débordement, ça peut arriver, mais dans n'importe quel sens, on se raccroche toujours à la charte. Et la charte est claire, donc on ne fait pas de la politique partisane. On est là pour le débat, on se respecte, chacun, on est ouvert à tous. Tout le monde peut venir à l'IPS, même si on n'est pas saumurois. On parle de la vie de Saumur, mais ceux qui vivent Saumur ou le Grand Saumurois peuvent venir. C'est juste un lieu d'échange de personnes qui sont motivées, qui ont envie de faire bouger Saumur. Et là, je pense que tous ceux qui se retrouvent à l'IPS peuvent venir nous rejoindre.